Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 14 janvier 2023. Dans ce vlog, dans la partie YouTube Game, je vais vous parler d'une toute petite chaîne, mais qui nous offre un cadeau cette semaine, une chaîne orientée potager. Nous allons aussi parler de la disparition d'une autre chaîne, et ça va serrer le cœur à certains d'entre vous. Nous allons parler préparation orientée santé et soins pour cette semaine. Allez, c'est parti ! Vous le savez, j'aime bien mettre en avant vos chaînes, et cette semaine, c'est la chaîne du potager de la Madeleine, qui a eu la gentillesse de m'envoyer son fichier Excel de semi, que je vous présente juste après. Alors sa chaîne, elle compte un peu moins d'une trentaine d'abonnés, mais les vidéos sont vraiment intéressantes. On y parle de cuisine, de potager, je vous mets bien sûr le lien, comme d'habitude, dans la description. Allez la découvrir et abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Mélanie a fait un gros travail pour préparer ses plantations pour 2023. Vous voyez le fichier Excel, il est plutôt bien garni. Alors il y a des plantations en pleine terre, il y a des plantations en serre. Elle a fait des petits onglets différents pour ses dates de semis, ses dates de repiquage et ses dates de récolte. Je vous invite à découvrir cet outil si vous le souhaitez. Je vous ai mis le lien de téléchargement, c'est un fichier Excel. Vous arrivez sur mon drive, je ne vous demande pas votre adresse mail, vous téléchargez le fichier. Et puis sinon, sur sa chaîne, elle explique aussi comment elle a fait cet outil. Donc vous pouvez aller voir sa dernière vidéo sur le sujet. C'est par Survivaliste JCB que j'ai appris la mauvaise nouvelle. La chaîne de Nico a été strikée et donc a disparu du paysage. Voilà, j'en suis très triste parce que c'était une chaîne qui parlait notamment de tirs sportifs, qui était relativement modérée quand même dans ses propos Nico. Donc je suis assez étonnée par ce strike de YouTube. C'est quand même une chaîne qui avait un peu plus de 20 000 abonnés. Donc c'est pour vous dire que la liberté d'expression, elle en prend quand même un petit coup en ce moment. Je ne sais pas, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. En tout cas, moi, je compatis avec Nico. Voir sa chaîne disparaître, le travail que l'on y met dedans après toutes ces années, ça doit être un coup assez rude au moral. Si vous souhaitez retrouver le live que nous avons fait avec Nico, vous pouvez aller voir juste au-dessus, là, je vous mets la fiche, là, dans la petite fiche, vous retrouvez le live que nous avons fait ensemble. Mieux vaut prévenir que guérir. Tout le monde connaît bien sûr ce dicton, alors je me l'applique bien évidemment. Mon objectif pour cette année, ça va être principalement de rester en meilleure santé possible. Cela va passer par des petits check-ups auprès de différents spécialistes, bien sûr dentistes, ophtalmo, et passé la cinquantaine, la caisse d'assurance maladie nous envoie des invitations pour différents dépistages. Dépistage du cancer du côlon, dépistage du cancer du sein et autres joyeusetés. Alors Doctolib nous permet maintenant de prendre un certain nombre de rendez-vous sans même avoir à décrocher le téléphone. Et pour ma part, eh bien, voilà, l'agenda commence à se remplir. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous prévoyez à l'avance vos rendez-vous médicaux et si vous utilisez ou pas l'application Doctolib, si vous rendez directement chez votre médecin le spécialiste sans rendez-vous. Voilà, dites-moi un peu tout ça. Racontez-moi votre prévoyance au niveau de la santé. En ce moment, le jardin à la basse-cour, c'est pluie et boue. D'ailleurs, les poules ne sortent même plus. Elles restent à l'abri sous le poulailler. Du côté des cailles, eh bien, elles ne sont toujours pas rentrées dans les petites cages d'élevage. Elles sont bien dans la petite volière à l'extérieur, là, pour cet hiver. L'hiver est vraiment très, très doux et elles ont profité et puis nous aussi. Dans cette grosse boîte en fer, il y a ma banque de graines. L'exercice pour cette semaine va être de les trier. Ah bon, elles sont déjà triées par catégorie, mais de regarder les dates de péremption pour les semences et de pouvoir mettre dans cette boîte-ci, lesquelles je vais utiliser cette année pour faire les semis mois par mois. Ça va être l'exercice de ce week-end dans ma préparation pour le potager. D'ailleurs, la vidéo de la semaine prochaine portera sur la banque de graines. Elle ne fera sans doute pas beaucoup de vues, mais peu importe moi, ça va me faire plaisir de faire cette vidéo. Puis, je sais que certains d'entre vous seront peut-être intéressés pour savoir quelle variété je vais mettre dans mon potager cette année. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente semaine. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous appréciez le contenu de la chaîne, à mettre un petit like. Allez, à très bientôt, ciao ! Abonnez-vous !